Shalom, nous allons étudier le DAF P.A.L.F. dans Maserhet Esbachim et nous reprenons 13 lignes à la fin du DAF P.A.M.U.D. Bête. Nous avions une mahlouquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet d'une fiole de maïm de Efer Aparat dans laquelle s'est mélangée une quantité d'eau non cachée. Est-ce qu'on peut utiliser cette eau d'Ikhlas ou Chachamim ? Non, selon Rabbi Eliezer, il suffit de faire deux azarots. On avait dit que la vie de Chachamim à la limite est assez facile à comprendre parce qu'il faut un shiur et que du coup on ne peut pas additionner ce shiur-là et qu'il y a un mélange. Mais selon Ravashi, comme on m'a expliqué, on a donné trois réponses, Chachakish, Rava et Ravashi. Ravashi avait proposé de dire qu'en fait il y avait plus de quantité de maïm de Efer Aparat que de maïm psoulim mais simplement lui pensait que N-Bila, il n'y a pas de Bila, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange vraiment qui se fait de manière homogène lorsque deux eaux se mélangent. Et c'est la raison pour laquelle, pour être certain d'avoir une partie de l'aza A qui est faite avec des eaux de Merchatat, il faut finalement faire deux fois. Donc il pense qu'il n'y a pas de shiur, mais simplement si je fais une seule aza A, peut-être que j'utilise intégralement l'eau qui était psoula. Donc je fais une première aza A pour me débarrasser de cette eau. Et avec la deuxième, je suis certain qu'il y a au moins dans une des deux aza A dans lesquelles j'ai utilisé les maïm de Efer Aparatat. Et on reprend donc 13e à la fin d'Ida Aparat, on continue encore une fois d'objecter à Ravashi. Ravashi encore une fois, partant du principe que selon Abilezer et Nbila, quand on mélange deux liquides, de l'eau et a priori même du sang, pareil, on partira du principe qu'il n'y a pas de Bila, c'est-à-dire que les deux restent séparés. Et il se peut qu'en utilisant une partie pour faire aza A, on n'a utilisé qu'un des deux liquides. Et on ne dira pas qu'à chaque aza A, on utilise un peu des deux liquides, puisque tout se mélange de manière totalement homogène. Dans le cas où on a mélangé, encore une fois, des damimes, on a mélangé du sang qui doit être mis en haut avec du sang qui doit être mis en bas, du sang de Khatat avec du sang d'autre corbanote. Et le Kohen n'a pas demandé ce qu'il fallait faire. Et il a mis en haut. Donc ce que Rabi Lezer demande de faire, mais ce que les Khamim ne veulent pas faire. En tout cas, il a mis en haut. Vélonim l'arsan, qu'il demande la vie. Elou ve'elou, les deux, c'est-à-dire Rabi Lezer Khamim, Modim, Cherzor, Viten, Lemata, seront d'accord qu'il jettera le reste sur la partie basse du misbeach. Ve'elou ve'elou, haloulou. Et les deux lui permettent d'être acquittés. Et encore une fois, là on a l'impression que de cette manière, on est certain qu'à un moment donné, il a mis en haut et en bas. Et normalement, ça, ça n'a deux sens que si on dit que Yesh Bila. Sinon, on peut toujours craindre que finalement ce qu'il a mis en haut, c'est finalement ce qui aurait dû être en bas. Et inversement. Et donc, comment dire, Elou ve'elou, haloulou, que finalement les deux, Khabanot, sont acquittés ? Agma répond, la même réponse qu'on a vu il y a plusieurs reprises. Ve'ru'ba'ilunim, ve'kaya'iv, l'emala, shi'ur, tartoni, verod. Ici, c'est un cas où la majorité du sang est un sang qui doit être mis en haut. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il projette en haut la quantité supérieure à ce qui doit être projeté en bas. C'est intéressant parce que même si on dit qu'il n'y a pas Bila, et qu'on est pessimiste, et qu'il se peut que tout ce qu'il a mis en haut était à la base ce qui devait être mis en bas, comme à un moment donné il a rajouté dans cette quantité, on est sûr qu'il a projeté en haut. L'agma dit, ah ! Elou ve'elou, haloulou, katane. L'agma dit, pourtant c'est marqué que les deux sont acquittés. Donc finalement, les Khabanot d'en haut et les Khabanot d'en bas. L'agma dit, mi katane, elou ve'elou. L'agma nous dit ici que quand on dit à la fin que elou ve'elou, c'est-à-dire que les deux Khabanot d'en haut. Lui te dit que la fin de cette Mishnah n'est pas selon tout le monde. C'est pas marqué elou ve'elou, les deux sont d'accord. Au début, effectivement, on a dit, les deux sont d'accord, qu'ils doivent remettre en bas. Mais quand à la fin, on a dit qu'il a été acquitté, c'est pas selon tout le monde, c'est que son aura banane. C'est un peu acrobatique, mais en tout cas, ça permet de continuer de dire son aura vashi que son aura bilézé, yéjvila. Mais dans cette braïta, donc qu'est-ce qu'on nous dit dans cette braïta, les deux sont d'accord, si le khaïn n'a pas demandé l'avis, qu'on mettra le sang en bas. Maintenant, une fois qu'on a dit que tout le monde est d'accord qu'il doit faire ça, après, que se passe-t-il s'il fait cela ? Ça, c'est que selon Khabanim, que selon Khabanim, il est acquitté des deux Khabanot, parce qu'il y a jubila selon Khabanim. Mais selon Rabi lézé, yéjtatu, y'a pas de bila. Et donc, il ne sera pas acquitté dans ce cas-là. Mais tout le monde sera d'accord qu'en tout cas, les khatrillah, c'est ce que le khaïn doit faire quand Bédi Avad, il n'a pas écouté, il n'a pas demandé l'avis. On objecte encore une fois avec Rabi Aravashi, cette fois, par notre Mishnah. Le sang qui nécessite une matana, qui se mélange avec d'autres, sans qu'il ne décide une seule matana, on fera une seule matana. Et si tu penses qu'il n'y a pas de mélange, comment ça marche ? En faisant une seule matana, il se peut qu'il n'ait mis que le sang dans un seul korban, puisque le sang ne se mélange pas. L'agmara répond, et ce sera souvent la réponse que l'agmara donnera, c'est-à-dire qu'on a finalement deux quantités égales, vraiment le sang du matana achat et le sang du matana achat. On a exactement cette quantité-là et on fait une matana achat de chaque, de telle sorte, à ce que la première fois ou la seconde fois, on est certain d'avoir fait la bonne matana. Pareil pour matana arba et matana arba, on avait dit dans la Mishnah. Si on mélange des sangs qui nécessitent quatre matanotes avec ceux qui nécessitent quatre matanotes, pareil, même question, et même réponse à Hanami. Arba, là aussi, on dira qu'il y a exactement la quantité de l'un et de l'autre et que l'on fait l'un après l'autre et que même si on pense qu'on veut dire qu'il y a enbila, comme va dire Avashi, eh bien, on décidera quand on va donner la première ou la seconde fois. On a fait la matana comme il fallait. Matana arba et matana achat. Si on a mélangé le sang qui nécessitent quatre avec le sang qui nécessitent une seule matana, Abelézar omer, inatenu be matana arba, selon Rabi Dezer, il faut en faire quatre, les matanotes. Et selon Rabi Yoshoa, non. Rappelez-vous, on avait la discussion, est-ce que c'est mieux de risquer baltossif que de risquer baltigara et si tu veux me dire que là aussi, c'est comme dans les cas précédents, c'est-à-dire qu'on a exactement la quantité de sang pour quatre matanotes, pour le corban qui en nécessite quatre, et la quantité exactement pour une seule matana. L'agmara nous dit, alors si c'est cela, comment arriver finalement à baltossif ? Parce que dans ton cas, au final, on fait l'un et on fait l'autre, soit on mélange, soit on ne mélange pas, mais on n'a pas de possibilité ici d'être au vert sur baltossif. Alors, l'agmara nous dit, la marrava, bébalou l'opligé, l'agmara nous dit, laisse tomber notre Mishnah, on ne parle pas de sang qui se sont mélangés, et donc du coup, il n'y a pas ici de problème de bilan, on parle là-bas, kip ligé bekosot, on parle là-bas de verres qui se sont mélangés, de verres qui sont séparés, et avec des sangs qui doivent être mis en haut, ou plutôt ici, qui nécessitent quatre matanotes, ou une matana. Kip ligé bekosot, les rabelésers, yit les roïnes, les rabbananes, yit les roïnes, et la marroquette rabeléser, et khachamim n'est pas lié à cette histoire de bila pa bila, c'est est-ce que, si je mets en haut, du sang qui aurait dû être en bas, est-ce que j'utilise le principe que roïm, on regarde, on le considère, comme étant de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte, de ce sang, qui n'a pas sa place ici. Donc on a dit, oubebalou l'opligé, tu veux dire qu'il n'y a pas de marroquette, quand le sang est mélangé, vers la tanya, pourtant l'avoir été dit, ama rabbiouda, rabbiouda explique la marroquette rabeléser, khachamim, rabbiouda ne discute pas sur du sang de khachamim, ne discute pas sur du sang de khachamim, qui se mélange avec du sang de hola, qu'il faut l'apporter. ou si on a mélangé avec des sang d'animaux interdits, comme rové à venir bar, qu'on n'apporte pas le corban, sur quoi porte la marroquette, sur le sang de khachamim, sur le sang d'un animal sans défaut, qui se mélange avec le sang d'un animal avec un défaut, rabbiéléser, homer, ikra, ben bebaloul, ben becosod, khachamim, lo, ikra, khachamim, disent de ne pas apporter quoi qu'il arrête, et selon rabbiéléser, qu'il y ait un mélange, le sang se mélange lui-même, ou que les vers se mélangent, c'est pareil, on estimera qu'il faudra l'apporter. Et donc on voit bien, que selon rabbiouda en tout cas, la marroquette rabbiéléser, existe à la fois dans les vers, et à la fois dans les sangs mélangés. Et donc du coup, normalement il faudrait comprendre la Mishnah, comme cette barita, comme la barita au nom de rabbiouda, et à ce moment là, expliquer que chez nous, c'est aussi un mélange de sang, et à ce moment là, pour parler de baltossif, il faut forcément, que les sangs soient mélangés, qu'on part du principe kabila, donc ça remet en cause, ce qu'il y a de rabbiéléser, qu'il n'y a pas de rabbiéléser, l'agman nous dit encore une fois, pour défendre rabbiouda, cette barita que tu as rapporté, c'est rabbiéléser dans la barita, qui comprend ainsi rabbiéléser, les rabbanans, mais face à rabbiouda, il y a des rabbanim, qui ont une autre vision, de la marroquette rabbiéléser, rabbiéléser, et rabbanans, et eux, diront, qu'on ne discute que dans le cas, où les vers se sont mélangés, encore une fois, pour tenir toujours la vie de Ravashi, qui dira que selon rabbiéléser, et bien on dira que, en bilak, les liquides ne se mélangent pas, de manière homogène, on reprend, donc la marroquette rabbiéléser, chachamim, comment faire, lorsque l'on a du sang, qui doit être mis en haut, de chatat, et des sangs qui doivent être mis en bas, on avait dit que selon rabbiéléser, on mettra en haut, et après on mettra en bas, et ce qu'on a mis en haut, qui n'aurait pas dû y être, on le considère comme s'il était de l'eau, la discussion rabbiéléser, ne porte que sur le sang, que l'on doit maintenant, projeter en tant que chatat, et en tant que hola, donc c'est vraiment ce qu'on appelle, le début du sang, c'est-à-dire, vraiment le sang qu'on n'a pas encore mis sur le misbéar, pourquoi ? A l'exclusion ici, du sang qui a déjà été mis sur le misbéar, et qui doit maintenant être ajusté sur le yesod, alors ici on dit, la discussion ne porte que sur le trillat chatat vers hola, qui eux doivent aller typiquement en haut et pas en bas, en bas et pas en haut, donc là effectivement, on a une discussion, est-ce qu'on fait comme rabbiéléser, ou comme chachamin, aval, sauf chatat vers hola, dans le cas où par contre on est dans sauf chatat, c'est-à-dire, le sang du chatat a été mis en haut sur le misbéar, maintenant le reste doit être jeté sur le yesod. Si maintenant le mélange se fait à ce moment-là, on a mis le sang du chatat en haut comme il faut, et maintenant, au moment de jeter ce sang du chatat sur le yesod, on a en plus maintenant, du sang de hola qui doit être mis en bas du khut asikra. Que faire ? On a du yesod et du les matam il khut asikra. Est-ce qu'il y a une mahlokette ? On dit que non. Les divraient à col selon tout le monde, mais comme hola, mais comme shiraïm. L'endroit où on met le hola, c'est-à-dire en bas du khut asikra, est considéré comme étant kachère pour mettre les shiraïm, même si normalement les shiraïm, dont on va aller sur le yesod, donc cette rembarde qui permet après d'évacuer, lui dit qu'à partir du moment où on est dans la partie inférieure du misbéar, on est déjà dans un endroit qui est kachère pour les shiraïm. Et c'est ça que nous propose ici Abayé, que la discussion ne porte que sur en haut et en bas. Et là, sur en haut et en bas, on a une mahlokette et kachère. Mais si le mélange que l'on a, c'est est-ce que j'ai du sang qui doit aller en bas du khut asikra et du sang qui doit aller dans le yesod pour les shiraïm, là ici on ne discute pas, on met tout sur la partie inférieure, qui dans tous les cas finira par glisser sur le yesod. Et en gros ici, l'idée selon Abayé, c'est que les matins des khut asikra, en dessous du khut asikra, c'est un endroit kachère pour les shiraïm. Tout le monde n'est pas d'accord, mais les ravi Yosef aussi n'est pas d'accord. Non, les shiraïm doivent être mis justement sur le yesod, qui est bolette, c'est-à-dire que la partie qui dépasse. Et ça ne doit pas être mis sur le mur et couler après dessus. Et donc du coup, le ravi Yosef, au nom de la ravi Yosef, n'est pas d'accord. Et on revoit cette mahlokette dans d'autres amouraïm. Exactement les mêmes mots quasiment qu'Abayé, au nom de rech l'akish, c'est-à-dire que la discussion ne porte que si c'est du sang de khatat et de rola sur lesquels on n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il doit aller en haut et en bas. Si par contre, le sang du khatat a déjà été mis en haut, et qu'on se retrouve à avoir des problèmes de shiraïm et de en dessous de khut asikra, ici, tout le monde est d'accord qu'on mettra en bas, parce que cet endroit-là, en dessous du fil, il est kachère pour les shiraïm. Rabbi Yochanan nous dit, on a Rabbi Lazar, la mahlokette reste, c'est-à-dire qu'on a le même problème qu'entre Trilat Ola et Trilat Khatat, on a pareil avec Sof Khatat et Trilat Ola. On objecte, justement, avec une braïta. Mati, c'est Rabuna, Bar Yuda, qui objecte à partir d'une braïta. C'est marqué au sujet du béchor, au sujet des animaux qui sont béchor, donc l'aîné qui a une kedusha particulière, c'est marqué Kodesh Hem. Ils sont Kodesh. Donc, ils sont Kodesh. Kodesh Hem, pourquoi on dit ça ? On sait très bien qu'ils le sont. Alors, chez Imitare, Vedam Kadashimacharim, Ikrevo, a priori, ça vient me dire, qu'ils restent dans l'Akdusha. C'est-à-dire que même dans des situations où on aurait pensé qu'ils ne le sont pas, ils le sont. c'est-à-dire, le sang du béchor, c'est mélangé avec du sang d'autres korbanot. J'aurais pu penser que du coup, ça a perdu son statut. Kamashmalan, que non, Ikrevo, on doit apporter le sang. Maïla, alors c'est quoi le cas ? Sof-Ola, ou béchor, on propose de dire que c'est Sof-Ola, c'est-à-dire que c'est un korban qui, à la base d'être un korban Ola, mais qui finalement doit être proché sur le yesson. Et le sang du béchor, Ushmaminam akom Ola, akom Shirayim. Et donc du coup, ici, c'est-à-dire qu'il m'apprend que l'endroit du Ola, c'est l'endroit de Shirayim. La gmanlilo, pas du tout, Trilat Ola, ou béchor, ou maïka mashmalan, dé'en olim, vatlim, zé et zé. La gmanlilo, ça n'a rien à voir, on ne parle pas ici de Sof-Ola. On va simplement dire ici qu'on a affaire à une situation où on a plus de sang de Ola que du sang du béchor et pour pas que tu crois que l'un annule l'autre, on t'a dit kodeshem. Le béchor reste béchor parce que les korbanotes, même quand on les mélange les uns avec les autres, il n'y a pas d'annulation. La gmanlilo, mais ça, on peut l'apprendre d'ailleurs. Il prendra du sang du par et du sang du saïr. Ici, on parle des deux korbanotes de Yom HaKippurim. On dit il prendra le sang de l'un et le sang de l'autre. Alors, normalement, ces deux sangs sont mélangés, même si on verra que c'est une marquette plus tard. Mais en tout cas, ici, on pense qu'ils sont mélangés. Quand ils sont mélangés, le texte nous dit il prendra le sang de l'un et le sang de l'autre. Pourquoi il dit le sang de l'un et le sang de l'autre qu'ils sont mélangés ? On va dire que même s'ils sont mélangés, et qu'il y a probablement ou forcément un qui est majoritaire, il reste le sang de l'un et le sang de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation par le majoritaire. Et donc, on a déjà un verset qui m'apprend qu'il n'y a pas d'annulation du majoritaire. Donc, pourquoi me dire que finalement Kodesh M de Bechorot là-bas, c'est lui m'apprendre qu'il n'y a pas d'annulation ? Comme on a dit c'est une marquette sur la source. Certains l'apprennent de là et d'autres l'apprennent de là. On a dit bon, les fils d'Aaron apporteront le sang et jetteront le sang. Là aussi, une répétition sur le sang, le sang. Alors, pourquoi ? Parce que des vaches ont dit quoi ? J'aurais pu penser qu'au départ, le son concerné par ces histoires de mélange que les corbanotes qui, même lorsqu'ils sont mélangés vivants, sont apportés. D'où je sais que même lorsque je mélange le sang d'autres animaux, je rajoute parmi les rollouts, je rajoute parce que le rollout il est c'est un don fait à la chaîne et pareil pour de la chaîne. Donc, je sais que même le hacham, s'il se mélange, on apporte quand même le sang. Il a un point commun avec le rollout, c'est qu'il a quatre matins. comme on fait le fait de répéter le sang ici dans le Alors, du coup, on voit ici que c'est ça la source. On a encore cette même coucheur, on nous dit ici qu'on mélange hacham, on mélange hocham avec ola ou maasaf pesach avec ola ou pesach avec ola tous ces commandes-là. On a dit encore quand on parle ici de bechor et de est-ce que c'est sauf ola et bechor et à ce moment-là c'est le même macom. On a dit et on reprend la même petite route. C'est pas du tout ici, c'est juste pour nous apprendre qu'il n'y a pas d'admination entre les qui montent sur le misbeach. L'agman a dit mais attends, tu me l'as déjà appris de deux versets. Satan apprend de l'autre verset sur le dam, Satan apprend de celui-ci et Satan apprend de l'autre verset on a trois shitot finalement dans l'etanaim sur cette même alhra qu'il n'y a pas d'annulation des sangs des corbanotes. L'agman nous dit alors comment expliquer que les uns ne tiennent pas comme les autres ? Ceux qui n'apprennent pas du verset qui parlent du sang de Yomakipourim qu'est-ce que c'est vrai ? Les crânotes. Eux pensent que la base n'est pas une source pourquoi ? Parce qu'ils estiment c'est la marque qu'on a évoquée tout à l'heure que le sang du par et du sang de Yomakipourim ne sont pas mélangés. Comme ils ne sont pas mélangés on ne peut pas apprendre de là-bas comme le verset a appelé encore chacun dame et dame on ne peut pas apprendre que le mélange ne fait pas d'une nation parce que selon eux il n'y a pas de mélange là-bas. Alors pourquoi ils n'apprennent pas de l'autre verset c'est marqué que les cohanimes apporteront et projetteront le sang eux ils estiment ici que les mots là-bas dame ne sont pas en trop ils apporteront le sang et ils projetteront le sang il n'y a pas tellement ici de quoi faire eux préfèrent apprendre autre chose et dire quoi que le béchor il va sur le misbeah mais si je transpose et je remplace le béchor par un autre cette mura ne sera pas apportée on continue toujours à objecter à cette idée-là qu'on ne peut pas justement est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas mettre les restes enfin est-ce que le bas du misbeah est considéré comme étant un endroit caché pour les shirahim à la place de l'histoire dans le cas on l'avait vu cette braïta au tout début du daf qu'on a fait aujourd'hui mais qui était dans le daf hier si le coin n'a pas demandé conseil et il a mis en haut le sang alors qu'on a vu que c'est le mahlukat on est d'accord qu'il devra projeter la suite en bas et les deux marches ici c'est un khatat et un hola qui s'est mélangé et une fois qu'il a mis en haut le sang du khatat maintenant qu'il a été mis en haut le reste devient shirahim et on dit et quand on dit qu'il doit tout mettre en bas ça veut dire que ce qu'il met en bas dans ce qu'il met en bas il y a deux sang il y a le sang du hola qui a sa place en bas et il y a le sang qui est du sang de khatat qui lui parce qu'il a déjà été mis en haut normalement devrait aller sur le isod or on dit d'aller le mettre en bas c'est que forcément l'endroit qui est en bas est caché pour le shirahim shmamina makamor alam ok makam shirahim l'agmano dit kiata rabisraq ba yosef parce que rabisraq ba yosef est venu en bavel il a dit en israel comme ça on dit lui a expliqué lui a expliqué la braïta c'est un cas où le khatat achitsona c'est mélangé donc c'est un khatat effectivement qui se fait c'est mélangé avec des restes du khatat apnimi et comme c'est khatat apnimi et bien on n'est pas du tout dans la problématique que l'on a pensé donc on n'est pas du tout dans le khatat bon l'agmano dit amalea ba yosef et n'imamar ki ganddi arabe be shirahim l'agmano dit alors pourquoi on dit pas que c'est directement un khatat ritsona avec des shirahim de khatat ritsona l'agmano dit dis le ma akamashmala c'est pour t'apprendre au passage l'agmano dit c'est juste pour t'apprendre au passage que si on a effectivement un avis qui pense que normalement la mitza de shirahim de jeter le sang est obligatoire mais même si cette mitza est obligatoire elle n'est obligatoire que lorsqu'il reste du sang après l'asa mais s'il n'en reste pas elle n'est pas obligatoire donc en fait elle n'est obligatoire que quand elle est possible si elle n'est pas possible il n'y a pas d'obligation et c'est pour ça qu'on a préféré citer enfin expliquer selon Rav Yosef de cette manière l'agmano dit matin dans le daf précédent à la fin du daf permut bet on avait vu que finalement cette mishnah là cette baryta on avait dit finalement cette baryta pour la comprendre on parlait d'un cas où il y avait un rov de sang qui devait être mis en haut et finalement on s'est arrangé pour mettre en haut la quantité supérieure à ce qui devait être mis en bas l'agmano dit l'agmano dit oui mais là-bas rappelle-toi on avait dit ça parce qu'on voulait répondre à Ravashi Ravashi qui disait qu'il n'y a pas de bila comme il disait qu'il n'y a pas de bila on était obligé d'expliquer là-bas de manière particulière que justement Bekosot pliguait que la discussion était par rapport au vert mais nous qui ne sommes pas obligés ici de tenir comme Ravashi on peut très bien expliquer que là-bas on parle vraiment d'un mélange Bebaloul et à ce moment-là on a bien cette lecture-là de Ravisra qui est bonne c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a eu un mélange ici de Khatatritsona avec des Shirayim